la peau va davantage se fragiliser et devenir encore plus sensible. Or, nous avons déjà beaucoup de peau sensible et que revoir nos routines avec moins de peeling, moins de facteurs qui peuvent agresser la peau. Et l'enjeu, un des enjeux en tout cas, sera d'arriver à faire des formules qui nous protègent, sans pour autant qu'elles soient trop synthétiques. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Pascale Brousse, la fondatrice de Trendsourcing. Cette année, Pascale met au jour une nouvelle étude prospective, Climate Care, qui s'intéresse à nos peaux face au changement climatique. Un dossier conséquent et particulièrement pertinent pour qui se projette à horizon 2030. Quoi, 2030 ? Mais c'est demain ! Eh oui, c'est demain. Comment nos peaux vont-elles réagir dans un environnement de plus en plus hostile ? Toutes les carnations seront-elles impactées de la même façon ? Devrons-nous modifier nos routines skin care ? Et tant d'autres questions. Dans cette première partie, Pascale nous présente un état des lieux de la situation qui se profile. Et ça fait sacrément réfléchir. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Pascale. Bonjour Chantal. Tu vas bien ? Très bien, merci et toi ? Ben super ! Donc on se retrouve après une certaine période... Ouais, la première interview, elle date de... Je me suis dit, c'est pas possible que ça fasse déjà 5 ans. C'est fou, hein ? 2019 ! Oh ! Ben écoute, tu n'as pas changé. Trois n'est plus. Mais beaucoup de choses se sont passées tout de même. Ouais, c'est ça, exactement. Peux-tu nous rappeler qui tu es et ce que tu fais ? Oui, et alors bonjour à tous, bonjour à toutes qui nous écoutez. Je suis ravie d'être avec vous. Donc je m'appelle Pascale Brousse et je suis passionnée par les tendances depuis fort longtemps. Déjà quand j'étais chez L'Oréal et j'ai découvert que c'était un métier. Donc c'est vrai que je me suis installée en 2000, mars 2000. Je lui ai fêté 24 ans pour Trainsourcing. Et j'ai plusieurs rôles. J'ai un rôle d'indiquer aux marques ou aux entreprises ce qui sera prépondérant demain. Avec depuis l'époque un vrai intérêt vers la sustainability, l'écologie, le green et comment ça se transforme. Et quels seront les items de demain et les attentes consommateurs. La prospective et mon autre grand domaine, c'est tout l'holistique, wellness. qui maintenant depuis le Covid a surexplosé et tant mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment découvert l'importance du Covid post confinement. En fait, l'importance du bien-être, pardon. Et puis, j'aime beaucoup accompagner les marques en plateforme, sur les engagements, les causes. Et puis à titre personnel, je me demande qui tu es ou qu'est-ce que j'aime, comment je me définis. Mais à titre personnel, je suis coach également. Et ça rejoint le métier de tendance parce que j'adore accompagner. vous accompagner quand vous vous posez des questions. Vous ne savez pas quelle voie prendre, que vous êtes un carrefour de vie. Donc ça, c'est ma grande spécialité avec les principes de la maïotique. D'accord. De faire accoucher l'autre de son projet. Oui, coach un peu bilan de compétences. Pas tout à fait, pas complètement. Parce que je ne suis pas dans ce côté très pointu pro. Mais c'est beaucoup plus pour trouver sa direction par rapport à ses valeurs, ce qui va convenir. Et puis, je me certifie en yoga kundalini. Je fais du yoga depuis 20 ans. Je me suis dit quand même, allez, je vais passer une certif. Et enfin, je développe mon don de magnétisme. Ah ouais ? Et à distance, ça marche aussi très bien. Ça marche aussi, c'est vrai ? Non, mais vraiment. Vraiment, sur tout ce qui est anxiété, sur des spasmes, sur des petits trucs du corps. Ça fonctionne vraiment. C'est énorme. Donc, ça fait des super journées. Oui, tu m'étonnes. Et ce n'est jamais les mêmes. Exactement. Et alors, dans ta dernière étude intitulée Climate Care, tu interroges notamment l'impact du changement climatique sur nos peaux et l'évolution des cosmétiques à l'horizon 2030. Donc, voilà. On n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que le changement climatique a et aura un impact sur la peau. Complètement. On n'y pense pas, effectivement. Alors, c'est parti du fait que j'ai réalisé une étude. Un laboratoire de santé m'a demandé une étude en ad hoc sur l'impact des modifications climatiques en termes de santé humaine. Donc là, j'ai regardé le spectre santé, ce qui m'a emmenée à conduire des interviews aux États-Unis, au Mexique, à regarder de près l'Europe, à aller au Japon, à travailler avec Florence Bernardin. Et quand j'ai vu tous les impacts et ces interviews passionnantes, qui étaient aussi, je dois dire, déprimantes. Oui, j'imagine. Bon, mais derrière, cultivons notre... Il y aura des nouveautés, il y aura des innovations, il faut garder le propre de l'humain, c'est l'espoir. Mais c'est vrai que ça m'a quand même fichu un coup. Et je me suis dit, mais il faut absolument que je prévienne la beauté. Et toi, tu es dans mon rôle de prévenir, il faut vraiment que je fasse une étude spécifique beauté. Voilà pourquoi. Et effectivement, on n'y pense pas pour le moment. Et il n'y a pas encore d'études, parce qu'il y a des marques qui m'ont demandé, ah mais c'est super intéressant, qui m'ont dit, est-ce que vous avez déjà des retours de panel et tout ? En fait, le propre de la prospective et des tendances, mais tu n'as pas de stats. Parce que sinon, tu n'es pas dans une tendance. Ou alors, elle est déjà largement installée. Mais je suis certaine qu'ils vont le faire d'ici à pas très longtemps, quelques années, d'aller interroger les personnes. Comment vous voyez votre peau se modifier lorsque vous avez un pic de chaleur, lorsque vous êtes en zone humide ? Parce qu'évidemment, tout ça a un impact. Et donc, en beauté, on a beaucoup de choses qui se passent. Alors, évidemment, si je te les donne là tout de suite, tu vas me dire, c'est un inventaire à la prévère. Arrête-toi, Pascal ! Allez, on va se contenter de cinq. C'est pour ça que je préfère, quand je suis en présentation avec les slides, c'est plus posé. C'est clair. Parce que si je dois vous dire tout d'un coup, ça peut provoquer de l'anxiété. Ça peut être anxiogène. La fameuse éco-anxiété. Mais effectivement, on va avoir beaucoup de problèmes cutanés dus en majeur à la pollution, ce qui n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas nouveau. C'est histoire de pollution. Sauf que, comme on a une vraie augmentation et également, surtout, des particules fines, effectivement, ça fait une montée des problèmes cutanés et du cuir chevelu. Donc, en fait, on revient au fameux microbiome. Et c'est là où on voit toujours l'étendue du champ de recherche. C'est que ça perturbe le microbiome de la peau. Et donc, il y a plus de dermatites atopiques, dermatites séboréiques, donc plus d'acné. Énormément. Ce que l'on voit déjà, beaucoup d'acné chez les adultes partout en Asie, à tout niveau. Et ce n'est pas dû qu'à l'alimentation. Je crois que non. Non, non. Donc, plus de psoriasis, plus de plaques rouges, de démangeaisons. Il y a effectivement des soucis en termes de thermorégulation. Tout ça, on va pouvoir l'aborder de manière individuellement. Plus d'UV, donc tout le côté photo-aging, avec des rides, des tâches, des différences selon les phototypes. Donc, rosacées. Et puis, voilà, sans parler du fait qu'effectivement, il y a plus d'allergies. Et oui, parce que d'autant plus qu'avec moins de variations saisonnières, en tout cas ici, ça démarre plus tôt. On le voit. Oui, en ce moment, on en parle beaucoup. Les fleurs, un mois et demi d'avance, quand même, ce n'est pas rien. Et donc, déjà, des insectes qui arrivent. J'ai commencé à avoir des papillons il y a quand même trois semaines, au mois de janvier. D'accord. Et puis, avec des nouvelles plantes qui arrivent, les fameuses plantes invasives, qui peuvent nous servir dans d'autres choses. Parce qu'elles peuvent servir aussi pour du packaging ou pour faire de la phytorémédiation. Mais ces plantes vont développer des pollens inconnus et nous faire réagir. C'est pour ça que ça... Voilà. Et là, je parle plutôt donc beauté. On ne va pas rentrer dans le côté santé. Mais c'est tout à fait passionnant. Et c'est déjà très visible. En tout cas, il y a déjà des dermatologues qui sont impliqués dans ces questions-là. Mais j'ai dû aller les chercher essentiellement aux Etats-Unis. Ah oui. Parce qu'en France, beaucoup, des médecins intégratifs m'ont répondu que c'est passionnant. Mais c'est vrai que là, on n'est pas encore complètement dedans. Mais ils savent que... Il va falloir se pencher sur la question. Et puis, bien sûr, l'hydratation de la peau. La peau qui est... Là aussi, on connaît ça par cœur. Mais ça va être accentué. Donc, on va avoir besoin de plus de protection et de plus de longue tenue. Il va falloir en fait revoir nos habitudes et nos routines cosmétiques, du coup. C'est ce que tu es en train de dire. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et oui, parce que... En fait, c'est déjà le cas... Et comment dire... Je parlais récemment avec Aude Livoreil qui a développé ses... Il a plusieurs salons maintenant. Les salons à Nae. Les studios à Nae. Et nous, on l'a tous vécu. Enfin, pour nous qui avons voyagé, on l'a tous vécu. Quand on va en Asie, on a la peau qui luit, on a les cheveux qui doublent de volume. Moi, quand j'avais... Enfin, pour être allé beaucoup au Japon et aussi quand j'étais chez L'Oréal, on voyait également que l'eau n'avait pas le même impact. Oui, c'est vrai. Donc, quand on travaillait les formules, le fameux cheveu qui crisse au Japon, on ne l'obtient pas en France aussi avec la qualité de l'eau. Donc, en fait, il y a le climat, mais il y a aussi l'eau qui est impliquée. Et Aude me disait qu'elle n'obtenait pas les mêmes résultats, par exemple, avec des femmes de peau noire et avec des cheveux texturés. selon qu'elle vivait à Paris ou qu'elle vivait aux Etats-Unis, à Chicago. Par exemple, que les cheveux étaient en meilleur état aux Etats-Unis, ça fait des vrais changements pour évaluer la capacité de rinçage en dehors du phototype même. Non, mais c'était passionnant parce qu'elle me disait même qu'elle était allée au Brésil et qu'avec l'eau, elle n'arrivait pas à démêler ses cheveux. Elle me dit, mais j'étais obligée, je n'utilise pas de conditionneur, j'étais obligée d'en acheter un sur place. Donc, c'est vrai que d'où l'intérêt d'aller, évidemment, quand on est en production et qu'on fait un demi-grand pour un grand groupe, d'aller envoyer, évidemment qu'on envoie ses échantillons dans les hubs Brésil, Chine, Inde, pour voir les réactions en local. Donc, nous, oui, il va falloir, c'est pareil, s'adapter selon s'il y a un dôme de chaleur, s'il y a plus d'humidité. C'est le pire combo. Le pire combo, c'est chaleur-humidité. Est-ce que ça voudra dire, du coup, qu'on sera obligé peut-être d'arrêter ou en tout cas d'utiliser beaucoup moins des produits un peu agressifs, genre peeling, etc. qui risquent quand même d'accentuer certains phénomènes, comme tu disais, d'irritation, de déshydratation ? Oui, tu as tout à fait raison. C'est un vrai sujet parce que la peau va davantage se fragiliser et devenir encore plus sensible, or que nous avons déjà beaucoup de peau sensible. C'est ça. Et que revoir nos routines avec, oui, moins de peeling, moins de facteurs qui peuvent agresser la peau. Et l'enjeu, un des enjeux, en tout cas, sera d'arriver à faire des formules qui nous protègent sans pour autant qu'elles soient trop synthétiques. Oui, bien sûr. Parce qu'actuellement, comme l'Asie est très concernée, j'indique énormément d'exemples qui proviennent d'Asie. Mais ce ne sont que des formules synthétiques. Oui, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à formuler en naturel pour respecter, effectivement, cette sensibilité de peau ? Oui, ça va être un vrai sujet. Mais c'est le côté climate, sensitive, catégorie. La peau étant, de toute manière, notre première interface avec l'environnement. Et c'est censé être une barrière. Donc, si elle ne joue plus son rôle barrière, c'est problématique. Oui. D'où, c'est pour ça que l'hydratation restera aussi un sujet clé, un enjeu clé. Et on le voit pour l'histoire de la protection dans les phototypes. quand on est pour les phototypes justement 4, 5, 6. Les plus foncés. Les plus foncés qui ont tendance à se protéger parfois avec des formules occlusives et à base de pétrole. Eh bien, il y a un effet rebond qui est extrêmement néfaste parce que ça va, ce sont les experts qui me l'ont dit et notamment ceux, les cofondateurs de la marque 4, 5, 6 Skin qui ont lancé leur propre laboratoire de recherche à New York. Il y a un vrai effet rebond avec de l'acné et avec des désordres pigmentaires surtout. Et en fait, avec un problème, on va se retrouver avec 3 problèmes pour les phototypes foncés. C'est ça. Oui. Donc, d'où l'importance aussi d'aller regarder pas seulement les 1, 2, 3, mais les 4, 5, 6. Oui, aussi. Aussi. Oui, parce que tu disais notamment qu'effectivement de ce côté-là, tu n'as pas trouvé d'études sur ces peaux. Oui. Ça n'intéresse personne. Alors, effectivement, en parlant avec ces mêmes experts que j'ai cités, dans la catégorie études dermatologiques, alors, ils m'ont dit ces chiffres, absolument, ils m'ont dit mais 3% des dermatologues américains aux Etats-Unis sont de phototype 4, 5, 6. 3%. 3% ? OK. Sur une population qui est quand même... Je ne sais plus combien la population noire. Oui, ça reste une médecine créée par des blancs qui sont encore une médecine trop blanche en quelque sorte. Et ils reconnaissent d'eux-mêmes, 57% d'isques qui ne sont pas assez entraînés, ne sont pas assez formés pour répondre aux phototypes de pont foncé. Or, au niveau mondial, les phototypes 4, 5, 6 sont absolument dominants et que, on le sait, depuis 2012, en plus, aux Etats-Unis, les naissances non-blanches par rapport aux naissances blanches sont... Voilà, on a passé le cap des 50%. Et voilà, puis c'est pareil pour les cheveux texturés. Kelly Massol l'a bien rappelé, 6 personnes sur 10 dans le monde ont des cheveux non-raides. Voilà, et donc, pareil, 4, 5, 6 Skin me disait, ils ont fait des méta-études où ils ont compilé 1400 études dermatologiques sur 8 ans aux Etats-Unis et 2% ont été faites sur les phototypes 4, 5, 6. OK ? Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Parce que, avec le changement climatique, il y a des problèmes, des problématiques augmentés sur tous les phototypes qui ne sont pas les mêmes. Parce qu'on sait, par exemple, que les peaux noires vont être beaucoup plus sujettes aux atopies, au mélasma, à l'hyperpigmentation, que les tâches, ce sont des zones bien spécifiques, au milieu du front, en tour de bouche. Donc, on a beaucoup plus de désordres, en fait, pigmentaires, multifactoriels, davantage sur les femmes. Il y a encore, on a encore beaucoup d'études à mener pour comprendre, en fait, d'où ça vient exactement. On a des problèmes de cicatrisation sous forme kéloïde. Donc, ça peut faire des vilaines cicatrices. Et voilà, et on sait très bien, et moi, quand j'étais chez L'Oréal, donc, ça remonte, il y avait des grandes études sur ce qui s'appelait peau et climat. parce qu'on avait déjà observé quand des populations à peau noire venaient s'installer en France et qu'elles perdaient leur habitude de, si elles venaient, par exemple, de climats humides et chauds et que tout d'un coup, elles se retrouvaient dans un climat d'hiver avec une peau ultra sèche. Oui, elles n'arrivaient pas à s'adapter. Non, elles n'arrivaient pas du tout à s'adapter et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, donc tendance de mettre des produits occlusifs et derrière plein d'effets rebonds et de désordre. Et les autres effets rebonds que l'on observe très fort et dont me parlaient aussi ces mêmes dermatologues, c'est le soleil. Alors là, c'est imparable dans les cabinets de dermatologie en septembre-octobre. On a un vrai effet rebond quand on a mis des filtres tous les jours et qu'on s'est beaucoup exposé et derrière la peau réagit hyper sébum, beaucoup d'acné et c'est pour ça que je sais qu'on en parlait aussi qu'il y a de plus en plus d'experts qui disent attention, ne mettez pas de filtres tous les jours, c'est une hérésie, surtout si vous êtes au bureau. C'est ça. Et puis, la meilleure protection au soleil, c'est encore le chapeau et de ne pas aller au soleil entre 11h et 16h. Et à partir de là, si effectivement, on est dehors ou on fait un métier en plein air, et puis repensez surtout à appliquer de la crème toutes les 2-3 heures parce que voilà. Mais de mettre de la crème à 7h le matin ou dans sa crème de jour, ça ne sert à rien. En fait, ça ne sert qu'à faire des problématiques de peau intérieure. Tu prêches à une convertie. Voilà, donc ça, il y a aussi des dermatologues qui le disent. Oui, et puis le problème effectivement va aussi s'accentuer parce qu'on a de plus en plus d'ensoleillement, de plus en plus de... Voilà, c'est ça aussi. Oui, et sans parler des incidences plus graves au niveau de la peau. Donc c'est vrai que c'est une vraie... En même temps, bien sûr qu'il faut mettre une protection quand on est au soleil, c'est indispensable. Et en même temps, on a besoin de vitamine D. Mais on a prouvé qu'on pouvait en exposant les bras 15 minutes par jour, on avait son quota de vitamine D. Mais c'est aussi valable pour toutes les peaux. En revanche, si tu me posais la question par rapport au SPF, c'est vrai que les SPF ne sont testés que sur les peaux 1, 2, 3. Parce que par extrapolation, ils pensent que ça va se produire comme ça sur les 4, 5, 6. Mais ça reste un problème. Un problème, oui. Parce que le phototype 4, d'abord, est très proche du 3 et 2, donc peut brûler. Voilà. et même si le 6 brûle beaucoup plus rarement, mais le 4 et 5, il brûle aussi, mais le 4 et 5 va rougir, va aussi avoir des problématiques et pour le moment, on n'a pas, en fait, les tests qui sont conduits. Donc, c'est aussi un autre vide à regarder. C'est déjà fini ? Eh oui ! Mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de nous avoir écoutés. Au fait, pendant que j'y pense, parlez de Beauty Toaster à au moins 2 personnes de votre entourage et demandez-leur de s'abonner à Beauty Toaster via leur plateforme de streaming préférée. Si vous désirez soutenir la production du premier podcast de beauté en français, je vous donne une astuce simple, gratuite et ô combien efficace. Laissez un avis et des étoiles sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et sur toutes les plateformes où cela est possible. Ça n'a l'air de rien, mais ça permettrait à Beauty Toaster d'amplifier sa notoriété et de rassembler toujours plus d'auditrices et d'auditeurs. Merci et à très vite !